... Malik Seybou Gobinan, bonjour. Bonjour Minab ici. Le chef de l'État était hier lundi sur le site des tubines à gaz de Maria Greta. Des tubines à gaz qui n'en finissent plus de devenir chimères secrétaires, serpents de mer même, pourquoi pas. Et le chef de l'État s'est mis en colère, très en colère. Oui, tous les Béninois ont remarqué hier la colère du chef de l'État. Une colère qui était assez virulente et qui est proportionnelle au drame qui se déroule à Maria Greta sur le chantier des turbines à gaz. Maintenant on peut se demander si la colère est saine ou non. Et on arrivera à cette conclusion à la fin du commentaire. En fait, il y a une entreprise américaine qui est chargée par le gouvernement du Bénin. Une entreprise américaine appelée C.A.I. Suit financement du budget national de réaliser les turbines à gaz pour 80 mégas au niveau de Maria Greta. Toutes les prévisions qui ont été faites parce qu'ils vous souviennent que cela est intervenu au moment où il y avait une pénurie énergétique dans le pays. Il y avait un délestage très fort à l'époque et le gouvernement nous avait promis qu'avec ce projet-là, on devait très vite arriver à régler ce problème. Mais pour la petite histoire, toutes les prévisions dans le timing de ce projet ont été faussées. Et ce projet qui devait prendre fin depuis le 9 octobre 2009 continue. C'est-à-dire un an après, on n'est même pas encore au thème. Et il a fallu que le chef de l'État descende hier encore sur le chantier pour montrer à l'entrepreneur qui était présent toute la désolation du gouvernement béninois par rapport à ce qui s'y déroule. Parce qu'aucune échéance ferme n'a été donnée pour la livraison de ce chantier. Et là-dessus, on peut se demander comment en est-on arrivé à cet état de choses. Premièrement, repartons dans les faits. Dans les faits, le gouvernement béninois a voulu une centrale de 80 mégas. L'initiative en elle-même est louable parce que l'énergie produite avec le gaz devient assez compétitive sur le marché. Les coûts sont assez bas et donc sur le projet en lui-même, on doit pouvoir apporter une bénédiction. Mais très vite, on va mettre un bémol pour se dire que cette énergie, cette turbine à gaz pour tourner à plein régime a besoin du gaz. A besoin du gaz. Mais où allons-nous trouver le gaz? Parce que jusqu'à ce jour, la convention qui lie les états nigériens et béninois par rapport au gazodique qui doit traverser notre pays, c'est que le Nigeria accepte de nous concéder du gaz pour des turbines de 20 mégas. Le gaz pour les 60 mégas, où est-ce que nous allons trouver ce gaz-là, même s'il advenait qu'on arrivait à finir ce chantier-là et qu'on livrait les 80 mégas au gouvernement béninois? Où allons-nous trouver le gaz pour faire fonctionner cette turbine à gaz de 80 mégas? La question se pose et mérite qu'on y apporte des réflexions. Si le ministre en charge de l'énergie peut monter au créneau pour nous rassurer, pour nous exhiber les preuves de contrats qui existent, où on va fournir à notre pays du gaz pour faire tourner cette turbine à gaz au cas où un jour on arrivait à achever ce projet-là, cela va nous rassurer. Mais encore une fois, quand il viendra, il faut qu'il vienne avec les preuves pour nous convaincre. Ensuite, sur le deuxième plan, je vous ai parlé tout à l'heure du budget national parce qu'hier, dans sa colère, le chef de l'État a fait allusion à un pays voisin et c'est le Togo qui a construit une turbine à gaz de 100 mégas. Mais ce que les Togolais ont fait, et c'est là où on voit toute l'intelligence au niveau du management dans la conduite du projet au Togo, contrairement au Bénin, les Togolais ont recouru aussi à une entreprise américaine. Mais contrairement au Bénin, la procédure a été du BOT, c'est-à-dire l'entreprise investie produit cette turbine à gaz, achète son gaz sur le marché international et commercialise l'énergie. Et donc, le gouvernement togolais n'a rien à perdre. Et ce n'est pas pour rien que le projet achevé au Togo, puisque c'est l'entreprise qui est concernée. Ce n'est pas l'argent du contribuable togolais que l'entreprise prend. L'entreprise fait ses investissements, finit, et donc livre son énergie, vend son énergie sur le marché togolais. Ici au Bénin, non. C'est l'argent du contribuable qui est donné à une entreprise américaine qui tarde, comme on le constate depuis des mois, puisqu'ils n'ont pratiquement rien à perdre. Ce n'est pas eux qui ont fait les investissements, c'est le gouvernement béninois qui a donné de l'argent pour la réalisation de cette turbine. Et même si à la fin, cette turbine-là ne trouvait pas du gaz pour fonctionner, le perdant encore, c'est le contribuable béninois. Donc au niveau du Togo, les autorités togolaises ont agi avec une entreprise américaine, mais en béauté, dont la responsabilité est entière et totale. Si le projet arrivait à foirer, c'est l'entreprise qui est totalement perdante et non le Togo. Donc voilà les comparaisons au niveau de ces deux projets au niveau des deux pays. Très bien, vous avez dit deux choses que nous retenons à cette étape-ci du développement. Vous avez dit que la station de Maria Gletta, puisque le Bénin n'est pas un pays producteur de gaz, la station de Maria Gletta reste devenu chez nous un éléphant blanc. Ce n'est pas fait, parce qu'à ce jour, le Nigeria, formellement, promet de nous donner du gaz pour faire fonctionner une turbine à gaz pour 20 mégas. Maintenant, le gap des 60, on ne sait pas comment ce sera fait. Il y a la possibilité que l'on puisse faire fonctionner cette turbine à gaz en achetant du kérosène. Mais là-dessus, les coûts sont excessivement chers. Donc on n'aurait pas réglé le problème. On n'aurait pas réglé le problème parce que cela va nous revenir très très cher. Et ce n'est pas sûr qu'à ce jour, la SBE dispose des moyens pour le faire. La preuve, actuellement, les Bénins ont constaté depuis un certain temps des coupures. Parce que la SBE, qui louait des groupes de 50 mégas, tant chez Agréco que chez MRI, a été obligée de rompre ce contrat faute de liquidité. Parce que pour faire tourner ces groupes, c'est beaucoup de fioles, c'est beaucoup de gazole. Et ensuite, les frères de location. Donc la SBE n'a pas ses moyens à romper. Et donc, il y a un déficit de 50 mégas actuellement qui se constate dans tous nos ménages. Et lorsqu'on va arriver au niveau du mois de novembre et de décembre, les périodes de faute chaleur, cela va se faire ressentir au niveau du Bénin. Donc, la possibilité d'utiliser le kérosène n'est pas une possibilité qui soit accessible à un pays aux ressources aussi limitées que le nôtre. Donc, à ce niveau-là, il est à craindre que si ce projet venait à arriver à expiration, que l'on met en face une chimère ou du moins un projet qui fonctionne seulement à 20 ou 30% de ses capacités. Parce qu'il faut du gaz pour que les turbines de 80 viennent totalement satisfaire l'attente du gouvernement béninois. Et pour revenir à l'entreprise américaine, vous savez que toutes les entreprises américaines, lorsqu'elles font des activités de par le monde, elles peuvent être poursuivies si on se rend compte que ces entreprises-là ont eu affaire du faux. Souvenez-vous de l'affaire Titan, où quand bien même l'entreprise a opéré au Bénin, elle a été poursuivie au niveau des États-Unis. Et ces responsables ont été condamnés. Et ont été condamnés. Donc, pour ce premier lit, par rapport à d'éventuels dysfonctionnements, l'entreprise américaine a envoyé au ministre béninois de l'énergie une lettre confidentielle dans laquelle il informait les autorités béninoises que, attention, les machines que je vais vous livrer, la turbine à gaz que je vais vous livrer, ce sont des appareils reconditionnés de 30 ans d'âge. C'est-à-dire, ce sont des machines fabriquées entre les années 1960 et 1980 avec les moteurs d'avions de guerre reconditionnés. Cette lettre confidentielle existe. Et donc, l'entreprise a pris la peine d'avertir les autorités béninoises pour les informer que, attention, je ne veux pas vous faire avec du matériel neuf. Cela veut dire que, même si demain, nos autorités décidaient de s'en prendre à cette entreprise, déjà, elles auront des problèmes parce que l'entreprise, au moins, a eu le mérite de nous informer sur la qualité de ce qu'on veut nous livrer. Encore que, jusqu'à présent, la livraison n'est pas faite. C'est d'ores et déjà un joli gâchis, on peut le constater. On avait nos locomotives de 44 ans d'âge qui nous ont venus d'Inde. Maintenant, on a notre centrale reconditionnée à pièces détachées à partir des restes d'avions de guerre. Marie-Poséidou Gomina, vous pointez aussi l'intelligence dans les investissements. Parce que vous dites, on a fait porter ça au budget national. On a fait porter, c'est vrai, l'aéroport de Toulouse. On a fait porter le nouveau siège du Parlement directement sur le budget national. Est-ce qu'en soi, il ne se pose pas une question de choix, de choix stratégique, de choix de développement ? Non. Lorsque le siège de l'Assemblée nationale, ça, c'est des oeuvres de souveraineté, notre siège, on ne peut pas confier ça quand même à des étrangers. L'aéroport de Toulouse, le gouvernement, estime que ce projet-là est d'importance et d'actualité. Il lui est loisir de faire porter ça sur le budget national. Mais ici, le problème qui se pose, c'est qu'en fait, en le faisant ainsi comme c'est fait, si l'entreprise ne s'exécute pas comme c'est le cas, c'est nous qui sommes les perdants. Alors qu'au Togo, c'est l'entreprise qui est perdante. C'est la nuance. C'est la nuance. Elle est de taille. Elle est de taille. Le problème qui peut se poser à ce niveau, c'est qu'on peut se demander si dans la conduite de ce projet, le management a toujours été au top. Et on peut en douter. Parce que pour démarrer ce projet, c'est le conseil technique aux questions d'énergie du chef de l'État. Je veux nommer Godefoy Chéqueté, qui a conduit la délégation béninoise en Californie pour aller inspecter l'entreprise, pour aller voir ce qu'elle promettait de venir faire au Bénin. Et qui a donc donné son quittus pour que ce projet démarre. Ce projet a démarré. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas achevé. Les délais n'ont pas été respectés. Mais en même temps, celui qui a conduit, qui a donné son quittus à ce projet-là, il a été promu. L'acteur général de l'ASB2O. Si demain, aujourd'hui déjà, le projet a foiré en termes de délai, demain, si le projet foirait dans sa globalité, quel signal on a envoyé aux autres cadres ? Vos promotions ne sont pas synonymes des résultats antérieurs obtenus. Parce qu'il aurait fallu qu'on attende que ce cadre, même ce projet à son terme, qu'on voit les résultats, si c'est positif ou négatif, avant de lui faire d'éventuelles promotions. Mais on n'a pas attendu. On lui a fait des promotions. Aujourd'hui, le projet bat de l'aile. Et donc, qui est perdant, c'est encore le contribuable béninois.